I don't fucking love you, bon, je pense que là tu comprends, même si t'es pas à fond dans l'anglais I don't fucking love you, c'est quand même violent Ta meuf elle te dit I don't fucking love you avec un engin d'un autre gars en elle de manière détendue C'est violent quand même Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Oh je sais les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois les gars, abonnez vous les gars, faut vous abonner les gars, non, abonnez vous Faut vous abonner les gars, vous savez déjà, hein, pour voir un peu les autres vidéos, toujours être déterminé Ok, si c'est Jonathan Hatchi, si je viens d'arriver sur cette chaîne, c'est quoi le principe de la chaîne, on comprend pas Quel est l'objectif exactement, pour te permettre d'être une meilleure version de toi-même Tu l'entends tout le temps ceux-là, mais c'est vrai, à un moment donné il faut bien évoluer, non Donc être une meilleure version de toi-même, être libre, en fait c'est ça, on veut être libre les gars Ok, et pour pouvoir être libre il faut de l'argent, donc ça tombe bien Tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas, c'est dans la description, t'inquiète pas c'est pas très loin Tu vas cliquer, c'est offert, c'est gratuit Et je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine Ok, je te montre le produit, le prix, la stratégie marketing, je te montre tout, ok Soit débutant ou pas, à un moment donné est-ce que tu as déjà fait 20 cas en une semaine ou pas Voilà, donc t'as pas fait 20 cas en une semaine Tous les gens qui ont des résultats que toi tu n'as pas dans ta vie, c'est parce qu'ils savent des choses que toi tu ne sais pas À un moment donné il faut juste un peu être humble, voilà, donc tu es libre de pouvoir y accéder Ok, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Ivry dans le 90, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides Et pourtant ça fait 3 ans que je vois, j'ai redoublé mon BEP Et on peut tous chialer ensemble les gars, à un moment donné il faut juste falloir décider de prendre sa vie en main Il n'y a pas d'autre façon de faire Et avoir des coronesses, je sais que c'est rare en ce moment On le voit un petit peu, d'ailleurs on va en parler dans cette vidéo Je sais que le taux de testostérone il n'arrête pas de descendre L'idée les gars c'est qu'on fasse remonter le taux de testostérone Que les hommes reviennent un petit peu dans la vraie vie Et passons directement au sujet de la vidéo Donc petite vidéo les gars sur laquelle je suis tombé Je me suis dit non, il faut que je la partage à ma communauté quand même, c'est important C'est important pour que tu puisses prendre conscience vraiment de C'est pas un choix d'être un alpha ou pas Parce que tout le monde fait comme ça, on dirait ça moi la mode alpha C'est juste être un homme, à un moment donné Donc voilà les conséquences de lorsque tu es un bêta Regarde bien Et après il y en a qui vont peut-être dire ouais non mais ça veut rien dire On regarde la vidéo et on en parle après On regarde la vidéo Je suis un homme, il y aWarfait que ton linha de niemarde Tu as paul dingue de nemarde Je suis un homme non mais Dieu You à travers ton était un homme non plus Dieu Qu'est-ce que ton j três Qu'est-ce qu'on nuit ? Qu'est-ce qu'il y aossip ? Can you leave ? Je suis un homme, je suis poussé C'est 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 difficile d'enchaîner juste derrière, c'est difficile d'enchaîner juste derrière. Je ne sais même pas comment le traduire en français, ça veut dire je ne t'aime pas putain, je ne t'aime pas, ça ne se dit pas ça, en tout cas c'est genre je ne t'aime pas mais genre en mode vulgaire, je ne t'aime pas, bon je vais t'expliquer directement pourquoi je vois que ce gars là par exemple c'est un gros bêta, après il n'y a pas de soucis d'être un bêta, on peut toujours changer. Mais voilà les signes pourquoi pour moi c'est un gros bêta et pourquoi il n'est clairement pas son premier choix, ni son deuxième choix, ni son troisième choix, ni son quatrième choix, ni son cinquième choix, il est loin, il doit être dixième choix. Je ne sais même pas pourquoi il a été avec lui, peut-être financièrement il doit avoir de l'argent donc il doit avoir une certaine sécurité avec lui, il y a trop de signes qui montrent que le gars c'est un bêta de ouf. Et pourquoi il faut faire attention avec qui tu te mets en couple pour ne pas souffrir bêtement, la meuf elle n'a aucun respect pour lui, déjà de base. Et une meuf qui n'a pas de respect, elle ne peut pas te kiffer, elle ne peut pas être aimé. Et une femme quand tu es son premier choix, elle va toujours te respecter. Tout ça c'est des mathématiques. Bon bref, le premier signe que je sais c'est que le gars déjà il agit mal, il ne fait pas les choses qu'il faut et qu'il n'agit pas comme un vrai homme entre guillemets, déjà il a fini. Et là où je vois mon tableau, c'est de dire ah ouais il l'affiche et tout. Mais justement, c'est qu'en fait il n'a tellement aucun, je veux dire, il n'a tellement aucun impact sur elle, elle n'a tellement aucun respect pour lui que la seule façon de pouvoir la mettre en difficulté c'est de pouvoir l'exposer, de pouvoir la filmer. C'est la seule chose qu'il peut faire en fait. Donc déjà j'envoie un signe que voilà c'est un bêta. Quand tu arrives dans une situation comme ça, toutou tu ne penses pas à filmer, t'es vénère. Tu vois ce que je veux dire. Lui il est vénère aussi, mais elle est tellement tranquille. Tu la vois elle est là, elle est tranquille. Vas-y s'il te plaît, tu peux partir s'il te plaît. Tu peux partir, j'ai besoin de finir en fait. Ce serait bien que tu pouvais partir parce que là tu nous déranges en fait. Là tu nous déranges là. Je ne sais pas si tu vois, on est dans une position quand même. Ah oui pour ceux qui n'ont pas compris. Ah oui peut-être que c'est pourquoi les gars. Elle est sur quelqu'un là. Elle est sur un gars là. Pendant qu'il filme là, elle est sur un gars. L'engin est à l'intérieur. Ok. Elle est sur un gars. Ah mais c'est peut-être que voilà. Peut-être que tu ne l'avais pas capté. Tu pensais qu'elle était assise comme ça. Donc là il est en train de lui parler pendant qu'elle est assise sur le gars. Voilà. Et tu as vu, elle est détendue. Je veux dire, il n'y a pas de stress pour elle. Elle est là. Est-ce que tu peux sortir s'il te plaît quoi. Ok. Donc là c'est le premier signe. C'est genre il a besoin de la mettre mal à l'aise ou de mettre une pression. Il est obligé de la filmer. Deuxième signe là qui me fait mal au cœur. Il dit get out of him. Ok. Donc ça veut dire sort de lui en fait. Ça veut dire qu'il est obligé de lui demander. Sors. Sors sur lui en fait. Sors sur lui. Je suis en train de te parler. Il y a son engin qui est en toi normal. Sors sur lui s'il te plaît. Tu vois. Il est obligé de dire ça. Et il est obligé de dire. A little bit. Ça, ça m'a tué ça. Quand il dit. Sors sur lui s'il te plaît. Enfin. Sors sur lui. Un petit peu. Il dit get out of him a little bit. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Mais tu vois bien que ça c'est de la meuf. Il n'en a rien à faire. Même de la façon. Ta meuf est en train de te tromper. Tu es là. S'il te plaît. Si ça te dérange pas. J'aimerais bien qu'on puisse parler. Tu peux sortir de l'usine s'il te plaît pendant qu'on parle. Au moins. Au moins que tu sortes de lui quoi. Ça veut dire qu'il met aucune pression. La meuf elle n'a aucune crainte. Ça c'est un autre signe encore. La meuf elle n'a aucune crainte. Tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est en pression. Imagine toi ça t'arrive. Quand même. La meuf. Je vais parler. Je vais parler de moi alors. Imagine moi j'arrive tonton. T'arrives la meuf au minimum. Elle est en pression tonton. Au minimum. Elle sort. Elle fait. Attends. 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 Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Et l'autre gars il est à côté. Normalement il fait. Écoute bro. Moi je n'étais pas au courant. C'est ta meuf. Je ne savais pas. Je ne suis pas au courant du truc. Moi je viens d'arriver. Je ne suis pas au courant de rien. Tu vois normalement il y a une pression comme ça qui se passe. C'est comme ça une réalité. C'est la réalité normale. Ok. Il y a quelqu'un qui prend une gifle. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est pédagogique. Ok. Et les deux normalement sont au courant. Donc tout le monde est en pression. Le gars est en pression. Elle fait en pression. Non. Attends bro. Non. Je ne sais pas. Écoute. Je ne suis pas au courant. Mais genre c'est pas possible que genre tu arrives. Tu parles à ta meuf. Elle est sur l'engin d'un gars. Et genre personne n'est en pression. Elle est comme ça. S'il te plaît. Tu peux partir. Michael. Michael. S'il te plaît. Tu peux partir s'il te plaît. Je suis occupé là Michael. Ça se voit ou pas ? Le gars au début il devait être en pression. Tu vois. Il devait faire. Putain merde. Il y a ton gars. Il y a ton gars là. C'est ton gars là. Après quand il a vu que la meuf était pas en stress. Il a dit genre. Ben ça va alors. Il n'y a pas besoin de ton pression. Tu vois. Tu vois. Le gars. Il devait être tranquille après. Limite. Il devait continuer un petit peu. Tu vois. Il met des petits coups comme ça. Discrètement pendant qu'il parle. Limite. Tu vois. D'ailleurs Michael. Il filme même pas le gars. Michael. Vas-en. Et le dernier c'est genre. I don't fucking love you. Bon. Je pense que là tu comprends. Mais si t'es pas à fond dans l'anglais. I don't fucking love you. C'est quand même violent. Ta meuf elle te dit. I don't fucking love you. Avec un engin d'un autre gars. En elle. De manière détendue. C'est violent quand même. Et en plus quand il dit ça. Pour te dire tellement le gars. C'est vraiment un bêta de ouf. Derrière ça. Il dit. Il fait comme si il entendait pas. Et il dit. Encore. S'il te plaît. Sors de lui. Un petit peu. Pour qu'on puisse discuter. Quand t'arrêtes dans un cas comme ça. Tu arrives. Tu pars en fait. Ça sert à rien de discuter. Il n'y a pas à discuter. Tu pars. C'est tout. Enfin. Ça sert à rien de parler en fait. Lui il reste là. Donc voilà les conséquences les gars. Quand on agit comme un bêta. Elle n'aurait jamais agi comme ça. Avec un alpha. Alors je vois venir. En fait ça veut dire quoi que les alpha ne peuvent pas se faire tromper. Je ne dis pas le contraire. Ça peut peut-être arriver. Bien que. En général. Quand la femme elle te respecte et elle t'aime. Il n'y a pas de raison pour qu'elle te trompe. Et pour qu'elle puisse te respecter et qu'elle t'aime. En général c'est que t'es un alpha en tout cas pour elle. Ok. Maintenant imaginons même si ça arrive. Ok. Elle ne va jamais se comporter comme ça de manière détendue. I don't fucking love you. Je suis là. Je continue. Michael. S'il te plaît Michael. Michael. On est occupé Michael. Tu vois. Je ne pense pas qu'elle réagirait comme ça. Là je imagine. Bien sûr je fais une blague. Évidemment que non. Elle ne va pas jamais réagir comme ça. Elle sera en pression. Déjà la pression même de perdre son gars. Déjà. Elle devrait être en pression. Là elle n'est même pas en pression. Là elle doit dire regarde. T'inquiète. On finit. Dès qu'il part on finit. T'inquiète pas. Je rentrerai à la maison. Il n'y aura aucun problème. Il va se la fermer. Il n'y aura aucun problème. T'inquiète pas. Ok. Donc voilà. Donc tous les gars qui disent. Ouais. Alpha. Bêta. N'importe quoi. Blablabli. Blablabla. Voilà le résultat. Voilà les conséquences. C'est même pas le fait qu'elle est trompée. C'est comment elle réagit quand elle se fait attraper. Voilà. Bon bref. C'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'aimais cette vidéo. Un j'aime pas. Je te rappelle que tu es libre d'accéder à ma formation Pirate Marketing. Ok. Qui va te permettre d'atteindre les 5 cas par mois. Ça te paraît beaucoup. Peut-être ça te paraît pas beaucoup. Mais c'est au minimum de toute façon. Ok. Tu as la chance que tu peux accéder à cette formation sans sortir un seul euro de ta poche parce qu'elle est 100% financée. Ok. Elle est 100% financée par le CPF. Donc c'est quoi le CPF ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de cotiser en fait si jamais tu travailles, tu es en intérim, tu es entrepreneur, tu es au chômage. Ok. Tu cotises dans un compte CPF. Et avec cet argent là, tu peux l'utiliser non pas pour acheter des peins au chocolat parce que tu ne peux pas. Mais dans toutes les formations qui sont éligibles au CPF. Donc ça tombe bien Pirate Marketing et éligible au CPF. Ok. Donc dans Pirate Marketing, tu verras toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent sur internet en ayant différentes sources de revenus. C'est ça qui va te permettre en fait de pouvoir. C'est pour ça que je suis assez confiant que tu atteignes le 5 cas au minimum par mois parce que tu auras différentes sources de revenus. Tu n'auras pas une seule. Ok. Donc tout ça c'est simple. Si jamais tu sais pas c'est quoi CPF ? Bref. Tout ce que tu as à faire c'est cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Ok. Et tu vas, il y a écrit accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de sa poche. Tu mets ton email, tu vas atterrir sur le calendrier. Ok. Et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline. Ok. Donc il y a aussi Timothée. Parce qu'à la dernière fois Timothée il m'a dit ouais mais tu dis toujours Céline etc. Donc c'est Céline et Timothée les gars. Donc c'est une chance sur deux. Ok. Donc tu vas prendre rendez-vous et puis du coup elle va faire le dossier pour toi. Ok. Elle va faire le dossier pour toi et elle va te donner après les accès à Pirate Marketing. Donc tu n'as rien à faire en fait. Là tout le process que je t'ai dit c'est offert, c'est gratuit, c'est machin. Et pourtant il y a des gens qui vont bégayer qui vont dire Amak, Amak. Calme-toi un peu. Ça devient lourd là. Ok Gérard. Bref. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars. Passez à l'action. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. à la maison. Sous-titrage ST' 501